Voilà mesdames, messieurs, je vous remercie infiniment. Vous voyez que la magie de la télévision, les images qu'on vous a présentées, vont permettre d'entrer dans l'histoire et vous pourrez à tout moment, si vous le souhaitez bien sûr, obtenir ces images de ce magnifique film qui retrace votre carrière, votre vie et votre histoire. Alors, Merlebach avec un très très grand M, et ce matin, vous êtes un public pas comme les autres. Vous êtes d'abord les acteurs de cette matinée et nous en sommes très fiers. Alors, dans le film, à la fin, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Glukahoff, disent les mineurs, la dernière image de ce film, ça veut dire en fait que la musique et surtout le chant fait partie aussi de la vie de la mine. C'est fondamental et c'est très important. Et Lucien Lacour, qui est à mes côtés, ne va pas me contredire, également son cœur d'homme qui se trouve derrière moi. Juste avant de vous écouter, Lucien, et d'écouter vos compagnons, je voudrais simplement dire un mot, simplement la fermeture annoncée des Houillères, vos Lucien Lacour, qui dirigeait cette magnifique formation, vous nous disiez que ce serait l'occasion, aujourd'hui, d'un bilan où l'on ne manquerait pas d'exprimer, en tous les cas, la fierté d'avoir exercé ce métier dur et dangereux. Et par bonheur, vous avez, en tous les cas, enregistré sur votre dernier CD, ce que nous allons entendre aujourd'hui, ce chant que nous allons écouter, vous allez le voir avec beaucoup d'émotion, chant qui rejoindra, bien sûr, bientôt vos archives. Et le répertoire de votre formation s'est aujourd'hui étoffé sur spirituel et axé principalement sur la musique russe, orthodoxe et profane. Et bien derrière nous, derrière moi, vous allez découvrir 22 chanteurs, dont plus des deux tiers sont d'anciens mineurs. On vous laisse et on vous applaudit. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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